Ils ont pu filmer en direct une statue en train de bouger. Il existe plein d'histoires qui se racontent à travers le monde à propos de statues qui auraient été vues en train de bouger. Du coup, certaines personnes ont décidé d'aller faire un tour dans les lieux en question pour aller voir d'eux-mêmes si ces histoires sont bien réelles. Et nous allons les voir ensemble aujourd'hui. Mais en attendant, bonjour à tous ! C'est Monsieur Faucon et on se retrouve pour voir 7 statues qui ont été filmées en train de bouger. Numéro 1 On commence avec une séquence très étrange qui a été filmée dans une église. Nous avons tous déjà entendu parler d'au moins un miracle qui aurait eu lieu dans des lieux religieux, comme des églises ou des monastères par exemple. Mais ce que vous allez voir maintenant n'est ni une guérison miraculeuse, ni la transformation de l'eau en vent. Et oui, ce qui a été filmé dans cette séquence est une statue du Christ comme on en trouve dans toutes les églises. Mais celle-ci bouge. En effet, on peut le voir ouvrir les yeux et les refermer à plusieurs reprises. La personne qui a réussi à filmer ceci a un indéniable sens de l'observation. Car sans le zoom de l'appareil photo, cela aurait été très difficile à remarquer. Numéro 2 On s'envole cette fois-ci pour le Laos en Asie où une statue de Bouddha aurait été vue en train de bouger. On s'envole cette fois-ci pour le Laos en Asie où une statue de Bouddha aurait été vue en train de bouger. On s'envole cette fois-ci pour le Laos en Asie où une statue de Bouddha. Vous l'aurez vu, la statue de Bouddha bouge légèrement la tête de droite à gauche et de haut en bas. Encore une fois, ce sont des gestes qui ne sont pas facilement visibles. La personne qui a pu filmer ça avait l'œil. En tout cas, la statue est restée en mouvement assez longtemps pour que l'on soit certain qu'il ne s'agit pas d'une illusion d'optique. Numéro 3 Cette fois encore, la séquence que vous allez voir a capturé une statue du Christ en train de bouger. Il s'agit vraisemblablement d'une statue qui a été utilisée pour une procession religieuse. Sur le film, on voit le Christ enveloppé dans un manteau rouge en train de porter sa croix ainsi que la couronne d'épines sur sa tête. Et si vous regardez bien sa tête justement, vous pourrez la voir bouger. Et si vous regardez bien sa tête, vous voyez bien sa tête. Le Christ a eu un léger mouvement de tête juste au moment où la musique annonçait que la procession allait se mettre en marche. Le mouvement est bref mais bien réel. Et ce, alors qu'il avait la tête baissée. Le Christ la relève alors lentement pour garder droit devant lui. Numéro 4 Le temple de Sai Baba en Inde a lui aussi été un lieu d'un miracle qui a pu être filmé. Une statue placée sur un hôtel s'est mise à bouger de manière soudaine. Et cette fois, ce n'était pas un geste presque imperceptible. Le temple de Sai Baba en Inde a lui aussi été un lieu d'un miracle qui a pu être filmé. Effectivement, la statue a été en mouvement durant une longue minute. Bougeant d'abord les épaules, puis les bras. On dirait vraiment qu'elle cherchait à se débarrasser du collier qui était posé autour de son cou. D'ailleurs, celui-ci a fini par tomber et c'est à ce moment-là que la statue a arrêté de bouger. Les croyants qui ont pu assister à ce phénomène étrange ont l'où à coup sûr, pris comme un signe de la part de la divinité représentée par cette statue. J'imagine que personne n'osera plus lui faire porter ce type de collier. Numéro 5 Cette vidéo diffuse en accéléré les images d'une caméra de surveillance à l'intérieur d'un musée égyptien. Cette fois, il y a de quoi avoir peur puisqu'il s'agit d'une statue de momie. Musique 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 Le film se déroule sur plusieurs jours. On peut voir que la statue tourne sur elle-même au cours du temps, mais elle bouge tellement lentement que ses mouvements ne sont pas visibles pour les touristes qui viennent visiter le musée. Mais c'était sans compter la présence de caméras de surveillance qui ont pu capter la scène. Numéro 6 Dans cette séquence, c'est encore une statue de Bouddha qui se met à bouger. Le film se déroule aussi dans un musée, mais cette fois, les gestes de la statue sont visibles par tous les touristes, et l'un d'eux a même pu les filmer. Musique Une fois de plus, ce sont les yeux de la statue qui ont bougé. Celle-ci a cligné des yeux plusieurs fois. On pourrait vraiment imaginer qu'une entité habite la statue et que celle-ci est en train de regarder la foule des visiteurs attroupés. Numéro 7 Dans cette dernière vidéo, on retrouve encore une statue du Christ qui a été immortalisée par une caméra alors qu'elle était en train de bouger. Cette fois-ci, le zoom n'a pas été nécessaire. Les mouvements de la statue sont bien discernables, d'autant plus qu'elle a continué à bouger assez longtemps. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et oui, vous avez pu le constater en regardant la vidéo, la statue du Christ a ouvert et refermé les yeux plusieurs fois, mais a aussi bougé les lèvres comme si elle était en train de prier à voix basse, et pourtant, il s'agit bien d'une statue et non d'un homme déguisé. C'est très étrange à voir. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas revu du paranormal ensemble, et si vous voulez en voir plus, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, merci à vous d'avoir visionné cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, comme d'habitude, pensez à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche, histoire d'être au courant des sorties des prochaines vidéos. Sinon, vous pouvez aussi me suivre sur Twitter et sur Instagram. Les liens sont dans la description. Bref, utilisez Découvert Propre pour Manger, et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501